Les ressources énergétiques non renouvelables L'énergie est disponible sur Terre sous différentes formes. Parmi les énergies primaires, il en existe des renouvelables et des non-renouvelables. Ces énergies ont des avantages et des inconvénients. Les énergies non renouvelables sont des ressources qui se forment moins vite qu'on les consomme et dont la formation est très lente par rapport à l'échelle du temps humain. Les ressources fissiles, à l'origine de l'énergie nucléaire, le gaz, le pétrole, le charbon, qui sont à l'origine des énergies fossiles, sont des ressources non renouvelables. La France dépend à 72% des énergies fossiles. Le pétrole représente 46,82% de la consommation et le gaz naturel 21,42%. Le nucléaire, quant à lui, représente 16%. L'énergie nucléaire provient de la fission des noyaux d'uranium. Le minerai d'uranium, ressource fissile relativement répandue dans l'écorce terrestre, a été formé en même temps que la Terre et extrait des mines d'uranium. La fission des noyaux d'uranium est réalisée dans les centrales nucléaires qui produisent de l'énergie électrique. L'énergie fossile comprend le charbon, le pétrole et le gaz naturel. Ces ressources sont extraites du sous-sol et ont été formées en plusieurs milliers d'années. Ces ressources fossiles sont utilisées pour produire de la chaleur, de l'électricité dans les centrales thermiques ou dans les transports. Voici l'évolution de la consommation énergétique mondiale. L'évolution, qui montre une forte progression dans les 50 dernières années, permet d'expliquer qu'il n'y aura bientôt plus de ressources fossiles. Et voici l'état des réserves en ressources fossiles, au rythme actuel de la consommation et à un coût économiquement acceptable. Il reste 47 ans d'utilisation de pétrole, 156 ans pour le charbon, 64 ans pour le gaz et 85 ans pour l'uranium.